Ces éoliennes blanches, là dans le ciel, ça me fait un petit peu rêver, ça me fait penser un peu peut-être à Saint-Exubery, aux grands oiseaux blancs. Je dirais qu'il y a plusieurs façons d'appréhender les éoliennes dans le paysage. Ce n'est peut-être pas trop esthétique, mais pour le village, c'est sûrement une bonne chose. On le voit de très loin, c'est ça, quitte à mettre en fin, puisque tout le monde en a, il n'y a pas de raison que nous ne l'arrivons pas ici. Je trouve ces machines splendides, c'est vraiment le fruit d'une technologie de pointe. Elles sont d'un aérodynamisme, d'une pureté, d'une beauté de ligne superbe. C'est très beau et ça n'a rien de polluant, le bruit n'est pas du tout désagréable. Non, simplement, ce qui m'interroge, c'est l'absence de réflexion qui a été faite sur l'implantation. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit un peu partout, moi je prends la route souvent, et je me rends compte qu'il y en a de plus en plus, ce qui d'une part me fait plaisir, mais d'autre part me pose la question, vers quoi allons-nous dans 10 ou 15 ans ? Oui, les éoliennes marquent le paysage, et heureusement qu'elles marquent le paysage, parce que bientôt elles seront, dans le temps, lorsque nous ne serons plus là, dans des centaines d'années, elles seront toujours là, et elles deviendront, elles feront partie du patrimoine. Et je veux dire par là que les Tuchanais se sont appropriés les éoliennes. Aujourd'hui, c'est leurs éoliennes, ce n'est plus les éoliennes de notre entreprise. Au début, on avait peur, parce que le Tuchanais était tout dévasté, 20 maintenant, ils ont bien arrangé, si, c'est bien. Quand on est en dessous, là ça ne pose pas de problème. A mon avis, je ne sais pas s'ils partagent la même opinion, mais c'est mieux que le nucléaire, et c'est moins dangereux. Le bruit ne pose pas du tout de problème. Oh, mais on les entend de loin. Oh, on les entend, oui. Quand on voit ces villes, là, c'est peut-être à 6 ou 7 kilomètres, avant d'oiseaux, là. Oh, du bruit. Du bruit. Ça veut dire du village, ça veut dire qu'on l'entende. Non. Là, en étant sur place, oui, quand on monte un peu vers eux, on entend le bruit, des pales qui tournent, mais c'est tout. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, tout le monde est conscient que le problème éolien, là, n'est plus un problème, et que si on peut le développer dans le bon sens, c'est-à-dire en maîtrisant le plus possible l'environnement, ça sera une bonne chose pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Les travaux nécessitent d'aplanir une partie du sol et de creuser aussi pour faire les fondations des machines. Donc, forcément, à ces endroits-là, la végétation sera perturbée. Mais si ce travail est géré en amont, on peut limiter les nuisances et les dégâts sur le milieu naturel. C'est ce que l'on fait, nous, ici, en délimitant des zones où on a remarqué qu'il y avait de nombreuses espèces intéressantes. Nous sommes la seule entreprise qui étudie les sites, qui définit les projets, qui, ensuite, fait le montage technique, juridique et financier de ces projets, les réalise et les espoir. L'énergie est produite sous 20 000 volts. Elle est introduite sur le réseau national au poste source de Tautavelle, un poste qui est exploité par EDF. L'énergie est transportée en souterrain par un câble qui est à 1,20 m de profondeur et qui traverse à la fois, et qui passe dans des chemins communaux, des voies départementales, des voies vicinales, et également le domaine privé. Et je dois dire aujourd'hui que nous avons eu absolument le soutien complet des propriétaires pour nous laisser passer notre ouvrage dans ce domaine. Pendant les travaux, je viens régulièrement sur le site pour voir si les gens suivent bien les instructions qu'on leur a données en début de chantier et pour voir s'ils n'empiètent pas sur des zones végétales qu'il n'est pas nécessaire de toucher. Ensuite, à la fin, une fois les éoliennes installées, je vais suivre de plus près la recolonisation du milieu autour des éoliennes, puisque ce sont les zones qui ont été le plus perturbées, ainsi que les pistes d'accès. Je mets en place des mesures qui permettent de suivre l'évolution de la végétation et la façon dont la revégétalisation se fait sur le site. Un ingénieur écologue s'embrôle surtout au niveau d'un chantier comme celui-là, d'une ferme éolienne, c'est de faire respecter le milieu naturel. Son travail commence en amont de la construction du parc éolien, en étudiant le milieu naturel du site pour en connaître ses spécificités et en définir ses caractéristiques et ses éléments intéressants. Par la suite, de voir que les travaux et les aménagements nécessaires à la construction d'un parc éolien ne détruisent de façon la plus minime, en fait, le milieu. Sur les zones qui ont été perturbées, on met en place des cadras. En fait, c'est des zones qui sont délimitées. Là, sur le toche, on a pris des carrés de 4 mètres par 4 mètres et ces zones sont régulièrement suivies, donc suivies photographiques, relevées des espèces pour voir un petit peu comment le milieu se recolonise et comment la végétation reprend le dessus sur les zones qui ont été perturbées. Donc, on suit, en fait, l'évolution de la végétation, quelles sont les espèces qui reviennent en premier, qui recolonisent en premier le milieu, etc. Et on note déjà, d'ailleurs, sur le site, la présence d'espèces intéressantes comme le forbe à tête jaune qui recolonisent petit à petit les milieux qui ont été perturbés comme les pistes ou les alentours des éoliennes. On a confié à la LPO, donc la Ligue de la protection des oiseaux, une mission de suivi sur les espèces nicheuses de la montagne de Toche pour voir un petit peu les réactions et l'impact que pouvait avoir la présence d'éoliennes sur leur biotope. Par rapport aux migrateurs, ce qui a été démontré dans l'Aude, c'est que, voilà, il y avait 90% des migrateurs qui évitait les éoliennes bien en amont, soit en les contournant, soit en les survolant, en prenant de l'altitude avant les éoliennes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît maintenant, en sachant que dans l'Aude, on a quand même un couloir de migration européen très important. Donc pour nous, c'est une des priorités, la migration. Le site du Toche sur Tuchan est quand même en marge des couloirs de migration principaux. Donc c'est pas... Sur ce site-là, c'était pas un enjeu primordial pour nous. C'est un pipi-trousseline, donc un oiseau de milieu ouvert. Donc ça, c'est une espèce assez patrimoniale. Elle est inscrite à l'annexe 1 de la directive oiseau. Donc c'est en fait une liste d'espèces qu'on estime prioritaire en Europe, donc qu'il faut conserver à tout prix. Donc là, sur le site du Toche, il y a de l'ordre de 3 à 4 couples de pipi-trousseline. Donc ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir leur comportement, une espèce qui parade en vol. Bon, là, ils chantent posé, mais bon, c'est relativement rare. C'est une espèce qui parade en vol, qui chante en vol. Et ce qu'on veut... C'est une des priorités, c'est une des espèces prioritaires par rapport à l'impact de l'éolien sur ces populations. Là, il y a bien... Ils me demandent de la longueur des pales. J'ai calculé 20 mètres, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Ça vaut la photo, quoi. Oui, ça vaut la photo. Merci. Merci. Ils avaient des ingins... Les appareils sont démontés, ils pouvaient les portées et se détacher. C'était des semis homologiques qui venaient du Danemark. Avec tout la mienne qui... C'était impressionnant. vu la longueur des tubes qu'ils allaient mettre en place. Puis là, surtout sur ce tournant, c'est assez coton. Vous savez, ils prennent toute la rue, mais en fait, ils se sentent des professionnels. Donc, on me dit là, je ne les gère pas. Les camions sont articulés. C'est plutôt pour monter sur le toche que c'est dur. Nous sommes ici implantés sur le meilleur gisement éolien de France qui nous a permis de développer un parc de taille humaine qui comprend, comme vous le voyez, 15 machines de 600 kilowatts de puissance, ce qui va nous permettre de produire dans l'environnement direct de Tuchan quelques 36 millions de kilowattheures par an. C'est vraiment une quantité d'énergie renouvelable exceptionnelle. Aujourd'hui, nous sommes le parc éolien de France qui a la plus grosse production d'énergie électrique. Aujourd'hui, le matériel installé à Tuchan est du matériel qui trouve son économie. Nous n'avons pas besoin d'aide, d'aide externe pour un tel projet. Ce projet n'a pas été subventionné. Ce projet, en lui-même, est rentable. il sera amorti en six années. Ici, à Tuchan, la moyenne annuelle du vent est de 10,30 mètres secondes. Donc, globalement, 36 kilomètres à l'heure de moyenne toute l'année. Ce niveau de vent nous permet de développer une production électrique qui va être nominale, c'est-à-dire à sa puissance maximum pendant 4000 heures. Les gisements éoliens français ont des puissances nominales de l'ordre qui ont une assiette de 2500-3000 heures. Nous sommes sur le site le plus productif de France. Le bâtiment que vous avez en face de vous est un bâtiment conçu pour recevoir le public. au-delà des problèmes d'hygiène et autres, tous les moyens de sécurité existent. Je vous dis qu'est-ce que qui vous revenait ? On est au poste de contrôle. D'ici, on peut contrôler toutes les machines, surveiller les machines, redémarrer les machines. Donc, vous avez le système d'exploitation Mita-technique qui est le système qui est livré avec les machines d'ornex et qui nous sert à nous à savoir en temps et en heure les productions de chaque machine, savoir toute la vie de la machine. Les autoroutes d'électricité existent. Elles sont exploitées au niveau européen parce qu'on appelle le RTE, le réseau de transport européen. Donc, il n'y a aucun obstacle à ce qu'on puisse aujourd'hui livrer des kilowatts produits à Tuchan, à Bruxelles ou à Hambourg. L'énergie électrique produite à partir du vent est aussi dans la même dynamique. C'est donc une richesse supplémentaire puisque ça permet d'accroître la balance extérieure de notre pays. On peut penser que dans l'esprit ou dans l'âme des pierres qui sont là, à travers le vent, il y a toujours cet esprit qui souffle. Cet esprit qui souffle, qui souffle sur Tuchan, qui souffle sur les éoliennes, de cet esprit un peu du catharisme, c'est-à-dire d'un esprit de liberté, d'indépendance mais aussi de gens qui savaient toujours être en avance sur leur temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada